Lévitique chapitre 20 « Homme qui livre de ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai, moi, ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple. » « Tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits. » « A riez, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort, si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père. » « Si un homme et cette femme seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. » « Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort, ils ont fait une confusion, leur sang retombera sur eux. » « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. » « Si un homme prend pour femme la fille et la mère, stéré crime, on les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. » « Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. » « Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête, elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elle. » « Si un homme prend sa soeur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. » « Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple, il a découvert la nudité de sa soeur, il portera la peine de son péché. » « Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous de retranchés du milieu de leur peuple. » « Tu ne découvriras point la nudité de la soeur de ta mère ni de la soeur de ton père. » « Car s'elle découvrir sa proche parente, ils porteront la peine de leur péché. » « Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle, ils porteront la peine de leur péché, ils mourront sans enfant. » « Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. » « Il a découvert la nudité de son frère, ils seront sans enfant. » « Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique. » « Afin que le pays où je vous mène pour vous y établir ne vous vous mise point. » « Vous ne suivrez point les âges. » « Des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. » « Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. » « Je vous en donnerai la possession, c'est un pays où coule le lait et le miel. » « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est séparé d'époque. » « Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre, que je vous ai appris à distinguer comme impurs. » « Vous serez saint pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel, je vous ai séparé des peuples, afin que vous soyez à moi. » « Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divinati, on, ils seront punis de mort. » « On les lapidera, l'heure s'en retombera sur eux. »